Alors, je vais te raconter une petite histoire sympathique, rien d'incroyable. Mais tu vois, dans mon clip Attitude 1, tu vois que j'ai souvent des problèmes pour faire des clips. Et je me souviens, je vais raconter l'histoire d'un clip qu'on devait faire. C'était le clip du morceau solo, qui d'ailleurs n'est jamais sorti. Il y a quelques années, on est parti, alors il y a des mecs qui nous ont contactés pour faire le clip. Ils nous ont envoyé les clips qu'ils avaient faits, on a dit, ils sont super forts, bon vas-y, on va y aller. C'était des mecs de Bordeaux, donc on monte à Bordeaux, on prend les billets, moi et mon équipe. On arrive sur Bordeaux, on va avec les mecs, et puis moi j'avais pris des sables différentes, on avait mobilisé l'équipe, on avait mis de l'argent quoi. Et puis les mecs, ils arrivent avec une caméra complètement bizarre, tu vois, une vieille caméra. Moi je dis, c'est quoi cette caméra ? Je ne m'y connaissais pas trop encore. Ils me disent, non, t'inquiète, ça c'est une bonne caméra, tout ça. On se retrouve à tourner pendant deux ou trois jours. Le matin, on se lève à 6 heures du matin pour avoir le lever de soleil. Il faisait froid de ouf, j'attrapais un rhume, mon poche il attrapait un rhume. Bref, on dort trois heures par nuit. Moi quand ils tournaient les plans, je me mets derrière pour regarder qu'est-ce qu'ils ont tourné, tu vois. Et je me dis, je dis non, c'est chelou un peu quand même. Il me dit, non, t'inquiète pas au montage, tout ça. Bref, on finit de tourner, on rentre sur Paris. Déjà les mecs mettent au moins deux mois avant de nous rendre le clip. Ils nous envoient le clip et je te jure que j'ai vu un clip qui ressemblait à un clip des années 80. Mais pas dans le sens vintage, dans le sens mal fait, tu vois. Vraiment, c'est très mal fait. Donc j'ai pété un câble et en fait, au final, on a appris que les mecs qui avaient fait ce clip-là et qui nous avaient envoyé le clip qu'ils avaient fait, ben ils n'avaient pas fait le clip. Ils avaient juste fait la lumière et le son dans le clip ou tu vois, un truc comme ça. Bref, c'est pour dire que tu vois, que les artistes fassent attention aux gens avec qui ils travaillent parce qu'on peut se faire avoir très facilement dans ce milieu. Voilà. Vous écoutez Move. Move.